Dans En Aparté diffusé ce jeudi 2 février 2023 sur Canal+, Louise Bourgoin revient sur les prémices de sa carrière à la télévision. Elle explique notamment pourquoi elle a changé de prénom. Une séquence que nous vous proposons de découvrir en avant-première. Louise Bourgoin ne s'appelle pas Louise. Ce jeudi 2 février 2023, l'ancienne dame météo du Grand Journal est l'invité de Nathalie Lévy dans En Aparté. Dans ce programme diffusé en clair, la célébrité est placée seule dans une pièce à l'ambiance chaleureuse. Elle est confrontée aux questions de la célèbre journaliste, elle aussi absente du plateau. Dans une séquence que Télé Loisirs vous propose de découvrir en avant-première, la comédienne, dont le véritable prénom est Ariane Bourgoin, explique les raisons qui l'ont poussé à devenir Louise. Louise Bourgoin revient sur ses débuts au Grand Journal, il a fallu que je demande à Michel Deniso Louise Bourgoin fait ses débuts dans le Grand Journal en 2006, sur Canal+. Or, à cette époque, Ariane Massonet partage le plateau avec Michel Deniso. Pour éviter une redondance de prénom, la chroniqueuse devient Louise. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu être beaucoup plus à l'aise en me cachant derrière quelqu'un. Ça m'a sauvé, convient-elle après avoir avoué qu'elle était très intimidée lors de ses débuts dans l'émission. Quand je sortais des émissions, je ne me souvenais plus de rien. J'avais une sorte de blackout de stress, avoue-t-elle. Aujourd'hui devenue actrice, la jeune femme née en 1981 continue de se faire appeler Louise. Ma famille et mes proches m'appellent Ariane, nuance-t-elle. Louise Bourgoin, de la télévision au cinéma après une courte, mais réussie carrière à la télévision, Louise Bourgoin cesse d'orienter vers le monde du cinéma. Elle est notamment la tête d'affiche de Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blancsec réalisée par Luc Besson. Elle enchaîne et s'envole même pour les Etats-Unis. Elle revient en 2017 et se lance dans la comédie romantique. Elle partage notamment l'affiche avec Gilles Lelouch, l'obélix de Guillaume Canet, dans le film Sous le même poids. Dans d'autres films du même genre, elle donne la réplique à d'autres comédiens renommés en France comme Arnaud Ducré dans Les Dents, Tipeee et Oli, ou Stéphane de Grotte dans l'un dans l'autre. À lire aussi Louise Bourgoin fait de rares confidences sur son compagnon et dévoile cette chose chez lui qui la fait craquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada